Salut à tous les groupistes et bonjour à tous les pays francophones on revient avec les coffee break coffee break l'arôme du café super super idée aujourd'hui j'étais en train de cocher un client moi sur son développement personnel parce que pour moi c'est très très important de travailler sur la tête et organiser les gens et leur montrer comment les pas à suivre pour vraiment se développer personnellement et après attaquer leur programme de musculation très très important parce que lorsqu'on fixe ça le reste c'est très très facile donc j'ai pensé à un sujet et le discuter avec vous comment avoir de la confiance comment qu'on peut parler devant tout le monde comment qu'on peut aller dans une chambre dans un meeting et lorsqu'on rentre je vais avoir ce boulot ou lorsque je rentre dans une gym et je marche je suis confident j'ai de la confiance je suis confiant de moi comment le faire une chose très très simple lorsque vous négligez jamais vos disciplines quotidiennes vous allez devenir de plus en plus confiant en vous même c'est à dire on avait parlé des objectifs comment qu'on les organisait bien sûr souvenez-vous bien de ça lorsque vous faites quelque chose vous vous sentez bien lorsque vous achevez quelque chose vous vous sentez bien c'est à dire si vous dans la gym on va parler du muscle parce que je sais que tout le monde pour vous donner un exemple que vous allez comprendre vous venez tout juste de terminer 80 kg 110 kg boum et vous vous sentez bien waouh je l'ai fait la même chose avec achever des choses ou des objectifs durant la journée c'est cette sensation qui vous rend de plus en plus confiant et comment le faire comment vous avez fait pour arriver à pousser le poids de 80 kg 200 kg vous vous êtes organisé vous vous êtes entraîné vous vous êtes préparé vous savez votre progression vous avez pris tous les pas nécessaires et vous avez bossé comme des malades pour le faire la même chose lorsque vous voulez devenir encore de plus en plus confiant c'est à dire faire des choses chaque jour sans arrêt vous allez tous les jours jamais 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 négliger ces disciplines et vous allez de plus en plus devenir de plus en plus confiant c'est à dire une journée vous répétez la même chose le lendemain matin et le lendemain matin de plus en plus la confiance commence à augmenter ces journées vont devenir une semaine boum la semaine va devenir un mois boum le mois va devenir quoi un an boum boum simple c'est comme ça qu'on devient de plus en plus confiant il faut toujours toujours se mettre dans la tête que j'ai fait mon possible j'ai fait le mon mieux ça sert à être là le lendemain matin qu'est ce qu'on fait on redémarre mais il faut faire rien qu'est ce qu'il va se passer il faut faire rien qu'est ce qu'il va se passer nothing zilch niente zéro comme les arabes dit zéro sérieux donc la confiance en soi même vient de quoi ? de l'absence de la négligence l'absence de la négligence si vous êtes négligent la déprime au lieu de marcher comme ça vous allez marcher comme ça simple comment que j'ai devenu un peu ma confiance j'étais pas comme ça au début moi moi lorsque j'ai moi j'adorais ma musculation j'étais un petit peu un tout petit peu timide à l'âge de 16 ans après 16 ans mon copain Karim c'était un fou je suis devenu un fou après j'ai commencé à m'entraîner mon corps bien sûr je suis de plus en plus confiant et après lorsque j'ai bougé en Angleterre bien sûr je suis devenu j'étais un serveur serveur qu'est ce que ça veut dire un serveur vous êtes tout le temps en contact avec vos clients qui viennent au restaurant donc vous vous parlez vous vous parlez c'est ce qui m'a permis de vraiment commencer à parler aux gens je parle je suis ouvert je suis ouvert je parle lorsque je regarde les gens je les regarde dans les yeux c'est pas que tu regardes les parterre et c'est de là que vous apprenez des gens et vous devenez de plus en plus confiant donc lorsque vous voulez parler à n'importe qui vous allez lui parler je vous donne un exemple les gens qui n'arrivent pas à parler à des je sais pas moi dans la situation les gens veulent se rencontrer se parler discuter il arrive pas à parler à une fille par exemple parce qu'il est timide dans des situations il est timide pourquoi parce qu'il se sent pas confortable de connecter avec elle parce qu'il s'est pas préparé auparavant les filles la même chose entre hommes la relation entre hommes et la femme c'est la même chose c'est lorsqu'on est vraiment vraiment en contact avec nos sentiments on peut s'exprimer mais lorsqu'on peut pas s'exprimer parce qu'on est pas confiant on est enfermé donc le plus vous allez parler aux gens le plus vous allez être de plus en plus confiant et comment vous allez faire ça ? c'est travailler sur vos disciplines chaque jour chaque jour et vous savez vous savez très bien que votre votre journée était super aujourd'hui parce que vous avez achevé tous les objectifs que vous avez faits qu'est-ce que vous allez faire le lendemain matin ? vous répétez la même chose répétez, 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 répétez et vous continuez à augmenter votre confiance aussi cette confiance en soi va affecter tout dans votre vie tout votre santé votre futur votre esprit vos relations avec vos pères, sœurs, mères, frères copines, copains tout donc maintenant qu'on sait que c'est une superpuissance humaine il faut être prêt à faire tout pour augmenter votre confiance tout faire du boulot comme quoi s'il faut apprendre ces deux choses je vais les apprendre s'il faut apprendre ces six choses je vais les apprendre s'il faut lire tous les bouquins je vais lire tous les bouquins les gens qui disent ah je vais essayer je vais voir si ça marche si ça marche pas je vais me casser finish finito ils sont foutus ils vont rester tout le temps les mêmes parce qu'ils n'essayent pas ils veulent pas vraiment changer pas changer travailler réaliser vos objectifs ça va vous donner encore plus de confiance ce que j'ai dit au début de la vidéo c'est quoi savoir que vous avez fait votre mieux chaque jour parce que ça prend du temps chaque jour ça prend du temps day everyday la confiance augmente c'est pas du jour au lendemain dans l'autre situation ici je vais vous donner cet exemple je prends cet exemple parce que je sais 95% ne font pas ça c'est chauffer proprement même s'il faut que ça me prend 20 minutes pour m'échauffer je vais m'échauffer proprement je vais le faire tout le monde est en train de se plaindre ernie discale oh mon genou oh j'arrive même pas ma poif de rotateur est complètement détruite parce qu'il s'échauffe mal personne ne s'échauffe proprement personne il rentre directement on échauffe moi selfies hey let's go il faut être prêt à faire tout pour vraiment augmenter votre confiance en soi même parce que si vous échauffez pas bien vous allez pas être confiant dans le gym vous allez pas pouvoir rien faire vous êtes là vous êtes bloqué vous avez causé ça l'absence la négligence des disciplines confiance bye bye et c'est ça c'est ça la connexion entre faire et ne pas faire négliger et faire tout le temps sans arrêt pour finir ça il faut être prêt de faire toutes les choses qui décourage tout le monde mais pas vous parce que vous êtes des guerriers les guerriers c'est la guerre c'est pas on reste derrière et on regarde les guerriers se battre et après on se dit vous avez fini laissez moi un commentaire en bas dites moi ce que vous pensez et un petit pouce 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 ce serait super cool salam alaikum c'est parti 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 Sous-titrage ST' 501